Des menaces contre la paix à la seconde guerre mondiale de 1918 à 1945 Partie 1, la montée des périls de 1918 à 1939 Après la première guerre mondiale, l'espoir de paix est immense. L'ampleur des massacres, la violence des combats, fait espérer que cette guerre sera la der des der, la toute dernière de l'histoire. Les états s'entendent alors pour créer une organisation internationale, la SDN ou Société des Nations, en 1919. Son objectif est de prévenir, par la diplomatie, les conflits internationaux. Mais rapidement, la SDN, privée de tout moyen de pression sur les états, se montre incapable de résoudre la plupart des crises internationales. Par exemple, lorsque le dictateur fasciste Mussolini décide de s'attaquer à l'Ethiopie, un des rares pays africains à ne pas avoir été colonisé, la SDN est incapable de l'en empêcher. Mais les menaces contre la paix s'accentuent avec l'arrivée de Hitler au pouvoir en janvier 1933. Il récupère la Sars, une région frontalière avec la France en 1935, remilitarise la Rénanie, la rive gauche du Rhin en 1936, ce qui était normalement interdit par le traité de Versailles. Enhardi par ses succès et l'absence de réaction des démocraties, il annexe l'Autriche en 1938, c'est l'Anschuss, et démembre la Tchécoslovaquie entre octobre 1938 et septembre 1939. Dans le même temps, il renforce la position diplomatique de l'Allemagne en s'alliant avec l'Italie fasciste de Mussolini et le Japon impérial. Puis, en 1939, il signe un pacte de non-agression avec l'URSS de Staline. Cette politique étrangère obéit à deux objectifs. Regrouper toutes les populations germanophones, c'est-à-dire parlant allemand, dans un même état et donner à cette race allemande, un Lebensraum, un espace vital nécessaire à sa survie. Ce dernier objectif le pousse à agresser militairement la Pologne le 1er septembre 1939. Cette fois-ci, conscient du danger, les démocraties occidentales, la France, la Grande-Bretagne, déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Partie 2, les victoires de l'Axe, 1939-1942. L'Allemagne et ses alliés, l'Italie et le Japon, vont d'abord voler de victoire en victoire. La Pologne, battue en quelques semaines en septembre 1939, la Belgique, la France, qui est battue en à peine un mois et demi de combat, mai-juin 1940, ainsi que le Danemark, la Norvège, puis en 1941 la majeure partie de l'Europe centrale, sont tous écrasés après quelques semaines de combat. Ces victoires sont dues à l'efficacité de l'armée allemande et à la tactique de Blitzkrieg, ou guerre éclair, qui utilisent massivement les chars et l'aviation pour rompre les lignes adverses. Fin 1942, l'Allemagne et ses alliés contrôlent la majeure partie de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Seules résistent encore, la Grande-Bretagne et l'URSS, attaquées en juin 1941 par Hitler, et dont une grande partie du territoire est occupée. Les Allemands ne se trouvent qu'à quelques dizaines de kilomètres de Moscou avant d'être bloqués par le froid hivernal en décembre 1941. Dans le Pacifique, le Japon mène une politique d'expansion impériale depuis le début des années 30. En 1941, les Japonais contrôlent la plus grande partie de l'Asie du Sud-Est, mais leur ambition se heurte aux intérêts des Etats-Unis. Et le 7 décembre 1941, ils attaquent la flotte américaine à Pearl Harbor, sans déclaration de guerre initiale, espérant profiter de l'effet de surprise pour détruire le potentiel militaire américain en une fois et forcer les Etats-Unis à négocier. Ce n'est pas le cas, et les Etats-Unis décident alors de rentrer dans la Seconde Guerre mondiale. En 1942-1943, le sort de la guerre change en quelques mois et en trois batailles. En Afrique du Nord, en octobre 1942, les Allemands et les Italiens sont battus à El Alamein et doivent abandonner l'espoir de conquérir l'Egypte. Quelques mois plus tard, ils sont même chassés de tous les territoires qu'ils contrôlaient dans cette région. Dans les Pacifiques, en février 1943, les Japonais subissent la défaite de Guadalcanal qui redonne l'initiative de la guerre aux Etats-Unis. Mais c'est surtout la défaite, en URSS, de l'armée allemande à Stalingrad en février 1943 qui marque les esprits. Les Allemands y perdent 500 000 hommes tués, blessés ou faits prisonniers. A partir de ces trois batailles, les armées de l'Axe vont aller de défaite en défaite. En Europe, sur le front de l'Est, le rouleau compresseur soviétique est en route et ne s'arrêtera qu'à Berlin. A l'Ouest, le débarquement de troupes américaines, britanniques, canadiennes et de quelques Français libres le 6 juin 1944 en Normandie amorce la reconquête du continent. En avril 1945, encerclé dans Berlin par les troupes soviétiques, avec les restes en lambeaux de la Wehrmacht, l'armée allemande, Hitler se suicide et le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. C'est la fin de la guerre en Europe. Dans le Pacifique, malgré une situation militaire désespérée, l'armée japonaise refuse de capituler. Les Etats-Unis, qui craignent le coût humain pour leur armée d'une invasion terrestre de l'archipel japonais, vont alors, pour la première fois de l'histoire, utiliser l'arme nucléaire. Le 6 et le 9 août 1945, les villes d'Hiroshima et de Nagasaki sont bombardées. L'ampleur des conséquences, 70 000 morts à Hiroshima en une seule explosion, oblige le gouvernement japonais à capituler le 2 septembre 1945.